bonjour et bienvenue pour cet épisode de l'air des jeux aujourd'hui retour sur assassin's creed d'origine mais plus précisément sur son dlc donc son contenu additionnel qui s'appelle curse of the pharaoh donc la malédiction des pharaons et qui comme on peut le voir à l'écran se base principalement sur une idée que bayek le héros donc du jeu rencontre des pharaons qui sont morts depuis longtemps à l'époque du jeu et qui reviennent et qui sont une menace pour 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 l'egypte et donc ce qui nous intéresse aujourd'hui ce sont les pharaons au sens premier c'est à dire qui sont ces quatre pharaons qui qui reviennent d'entre les morts dans le jeu et pourquoi ils ont été choisis par les les développeurs du jeu et quelle est leur histoire et c'est donc il y en a quatre en fait il ya quatre pharaons dans cette dans cette extension dans ce contenu il ya akhenaton ramsès 2 tout en camon et nefertiti et donc déjà on peut répondre à l'une des questions pourquoi ces quatre pharaons ont été choisis parce que ce on va dire ça ce sont un peu les quatre les plus emblématiques de l'egypte ancienne quand je parle d'egypte ancienne je parle de justement l'egypte des pharaons on est avant l'arrivée des grecs pour rappel à sains inscrits d'origine se passe à l'époque des ptolémées c'est à dire après les victoires d'alexandre le grand et donc après que les grecs et ont pris le contrôle de l'egypte et une large influence sur la culture égyptienne et la religion égyptienne etc et donc les pharaons dont on parle eux sont de l'époque des grands royaumes d'egypte nouveau royaume qui est on va dire l'époque on imagine quand on parle de l'egypte c'est à dire l'époque donc des pharaons des pyramides des deux du culte d'osiris d'isys 7 etc et donc ces quatre pharaons trois sont très liés trois sont très proches akhenaton nefertiti et tout en camon akhenaton et nefertiti sont mariés femmes ce sont deux deux pharaons malgré tout c'est quand même des pharaons mais akhenaton a été le premier pharaon puis nefertiti a été pharaon après lui après sa mort donc ça rentre quand même dans les critères de quatre pharaons mais mais pendant un long moment nefertiti était juste la reine la reine consort de de nakhenaton et donc pourquoi ces personnages pourquoi ces pharaons sont plus importants que d'autres de de leur époque ou même avant ou après dans le cas d'akhenaton est spécialement important parce qu'en fait il est c'est un peu un une exception on va dire dans le dans toute l'immense liste de des pharaons d'egypte dans le sens où akhenaton a tenté d'imposer sa propre religion j'en parlais tout à l'heure la religion de l'egypte pharaonique c'est ce qu'on imagine voilà dans le sphinx etc c'est les dieux c'est une religion polythéiste avec des dieux comme ra ici osiris 7 à toute une mythologie assez proche si on imagine dans la façon de faire de des grecs avec ceux et ra etc akhenaton lui va essayer de mettre en place une religion alors qu'on va pas forcément appelé monothéiste mais une religion qui se concentre sur un seul lieu qui ne remet pas forcément cause l'existence d'autres dieux mais qui se concentre sur un seul lieu à ton d'où le nom akhenaton et à ton étant le on va dire le l'emblème du soleil en quelque sorte le dieu du soleil ou là où une représentation on va dire fantasmé du soleil et c'est quelque chose qui va avoir un impact majeur sur son règne parce qu'en fait il va créer des cités des nouvelles cités en fait à partir notamment des temples des anciens deux qu'il va piller ou qu'il va faire détruire et il va construire notamment une nouvelle capitale pour vénérer donc ce à ton et il va changer on va dire toute la dynamique culturelle et et religieuse de l'egypte et d'ailleurs la plupart des 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 artefacts donc des objets qui sont retrouvés de l'époque d'akhenaton sont très différents on va dire dans la dans l'art et dans la façon de faire des objets du reste des périodes d'egypte parce que justement il met en place une nouvelle forme on va dire culturel pour pour l'egypte donc il est vraiment à part et pendant très longtemps on ne connaissait pas du tout l'existence d'akhenaton parce que et bien après son règne lorsque le culte des anciens dieux est revenu il a été littéralement effacé effacé des archives effacé des de tout ce qu'on a pu trouver des listes justement des pharaons parce qu'il était considéré comme une comme une hérésie tout simplement comme quelqu'un qui a oublié de qui a choisi même de d'arrêter de vénérer les vrais dieux pour sa propre hérésie donc il y avait un blanc en fait dans le dans la lignée des pharaons qu'on a fini par associer à akhenaton et le pourquoi de ce blanc c'est parce que il était justement considéré comme comme un hérétique qui avait fait sa propre sa propre religion et donc comme je le disais tout à l'heure akhenaton meurt assez jeune et est remplacé par sa femme néfertiti qui prend le la succession en tant que en tant que pharaon qui prend probablement un autre nom aussi pour un nom de pharaon si on peut dire et néfertiti elle va être connu on va dire va rentrer dans l'histoire notamment pour justement le fait qu'elle soit pharaon en étant une femme ce qui est quand même ce qui arrive mais ce qui est pas si commun malgré tout et aussi le le fait qu'elle va avoir une 1 une influence sur la fin du règne d'akhenaton c'est à dire que pour une raison pour une autre on peut pas pas trop savoir c'est vraiment très loin dans l'histoire et on va dire que les informations sont très éparses et pour une raison pour une autre néfertiti est souvent décrite comme ayant beaucoup des tâches du pharaon c'est à dire qu'elle est écrite comme allant à la guerre elle est décrite comme président auprès de grandes auprès de grandes cérémonies donc il semble que même lors du règne d'akhenaton néfertiti avait déjà une très large influence sur sur le règne de son mari et forcément lorsque son mari disparaît là où elle prend le pouvoir là elle a tous les les pouvoirs d'un pharaon normal et son règne va être assez court mais être connu par le fait qu'elle va tenter de sortir discrètement du règne du règne d'akhen c'est à dire que probablement elle était moins on va dire zélé que son mari sur sur le règne de ce nouveau dieu et ça va la pousser à changer une transe à tenter une transition douce en fait c'est à dire que là où par exemple akhenaton interdisait la l'ancienne religion et continué on va dire à pousser la sienne néfertiti va ré va se refaire bien voir des prêtres des anciennes religions va autoriser l'ancienne religion mais va tenter de conserver la religion d'atom notamment de manière plus privée en fait c'est à dire pour des des cultes plus élitistes pour les nobles etc pour pour ses proches pour sa famille et tenter de passer sur cette transition en douceur ce qui aurait pu d'ailleurs le on va dire la la sauver ou sauver sont aussi son mari dans le dans l'histoire s'il a ton avait intégré de manière un peu plus souple on va dire le lecule le culte des égyptiens mais ça se passe pas comme ça à cause du troisième personnage dont on dont on va parler lié à ces trois là qui est tout en camon tout en camon prend le pouvoir après néfertiti ou ou juste après un autre une autre transition c'est pas forcément très clair et tout en camon lui va être beaucoup plus radical c'est à dire qu'il va considérer la religion d'atom comme une hérésie très clairement va sortir ses ses prédécesseurs de des archives et va remettre en place le le culte des anciens deux tout en camon est peut-être le fils d'acénaton et il s'appelait d'ailleurs peut-être tout en caton avant de s'appeler tout en camon pour dire le le changement de nom aussi important dans cette dans cette période mais c'est pas forcément ça qui rend tout en camon important et qui fait qu'il a été choisi dans le dans le jeu parce que tout en camon a un règne très court en fait il était il était très malade en fait tout le long de tout le long de son règne très malade très diminué donc son règne très court et finalement assez peu important dans la grande se faire des choses parce qu'il n'a fait que continuer en fait ce que néfertiti avait fait déjà en enlevant en fait la religion d'atom mais ce qui va le rendre important en fait tout en camon c'est que c'est le c'est le premier on va dire c'est la découverte de sa tombe qui va lancer tout l'archéologie de l'egypte et tout pour la fascination pour l'egypte notamment au début du 20e siècle c'est à dire que tout la tombe des les tombes des pharaons égyptiens qui ont été retrouvés avant et beaucoup après aussi était très très déjà pire en fait d'être très déjà pillé par des pire qui étaient là ils avaient trouvés avant les archéologues ou avait été détruit par les ravages du temps aussi pour pour certaines et lorsqu'on découvre là là la tombe de tout en camon découvre une tour une tombe qui est quasiment intacte en fait avec donc tout l'apparat de ce qu'il doit y avoir pour un pharaon avec des des hiéroglyphes au mur qui permettront ensuite de penser à des à des traductions du langage aussi et avec une des pièces d'archéologie qui est le plus connu quand on parle de l'egypte antique qui est ce masque de tout en camon justement qui est le masque funéraire posé sur la tombe sur la tombe du du pharaon en fait et et donc ce cette découverte va lancer toute cette période notamment au début du 20e de d'égypte d'égypte d'égyptologie frénétique en fait lié à cette il ya la découverte de la tombe de tout en camon et même les tabloïdes de l'époque pour la petite histoire parce que même déjà au début du 20e siècle il y avait des tabloïdes donc la presse people si on va dire c'est emparé de l'histoire pour créer la malédiction tout en camon en en exagérant sur le fait que toute l'expédition qui avait trouvé la tombe de tout en camon se est tombé malade ou est morte ensuite donc une malédiction des pharaons déjà au début du du 20e ce qui donnera tout un imaginaire ensuite qui continue de nos jours de des tombes des tombes des pharaons protégés par des pièges avec des malédictions avec les momies qui reviennent d'entre les morts donc il ya plein de films là dessus plein de jeux etc et ça remonte au fait qu'au début du 20e les l'égyptologie était en plein en plein boum grâce à la découverte de cette tombe intacte de tout en camon et au fait que la presse people en quelque sorte de l'époque s'est emparé de l'histoire pour en faire une histoire de malédiction et de et de pharaons vengeurs et donc c'est ce qui a donné l'importance majeure de tout en camon dans la ligne des pharaons c'est pas vraiment de son vivant en fait c'est plus de sa mort par le fait que sa tombe et est restée à peu près intacte contrairement à celle de de tous et ses confrères et consoeurs équilibre il est à l'oeuvre pour l'engouement pour l'égyptologie on va dire le dernier pharaon présenté dans assassin's creed origine la malédiction des pharaons c'est ramsès 2 ramsès 2 on a une autre époque on n'est plus dans cette petite famille de l'adorateur d'athons et de d'anti l'anti atom ramsès 2 pour faire très clair et très simple on est sur le plus grand pharaon de cette de l'époque des pharaons d'égypte avant avant la grèce avant que la grèce ne vienne se mêler de leurs affaires au fait ramsès 2 on est sur un pharaon très complet si on peut faire simple c'est à dire quelqu'un qui a été un conquérant qui a largement étendu les les frontières de la chine on est sur un bâtisseur quelqu'un qui a également été très important dans l'architecture de la chine qui a construit d'immenses statuts qui restent encore de nos jours des des statuts de lui en général plus simple mais quand même malgré tout aussi des des cités des et pas mal de restes d'architecture qui nous sont ils sont restés quelqu'un qui a fait qui a eu un règne extrêmement long par rapport à l'époque c'est à dire plus de 60 ans probablement ce qui ce qui forcément est sans commune mesure parce que bon à l'époque déjà vivre plus de 60 ans c'était assez rare à l'époque alors régner plus de 60 ans parce que forcément il a pris le trône que la fin de son adolescence donc on imagine qu'il a vécu peut-être jusqu'à 90 ans en étant en étant sur le trône donc une période majeure pour pour l'egypte un âge d'or un âge d'or pour faire simple pour l'egypte antique où l'egypte était extrêmement forte de par ses conquêtes sa diplomatie avec avec les voisins avec un renouveau économique et culturel qu'il a mis en place lors de lors de son long règne et il est dès sa mort considéré par ses contemporains comme un un immense un immense pharaon dont il n'y aura pas d'équivalent en fait par la suite mais pour dire que son son règne est resté très connu de ses contemporains le nom ramesès a été repris par un nombre peut-être quasiment une dizaine de pharaons qui lui ont suivi dans l'espoir de faire aussi bien que lui en fait mais mais sans succès mais sans succès c'est à dire que ramesès 2 donc le deuxième restera comme l'emblème de l'âge d'or on va dire de l'âge de l'egypte de l'egypte des pharaons en fait l'egypte streptolémée donc c'est un choix logique si on fait un jeu sur les plus grands pharaons de l'egypte ramesès 2 fait partie de des choix obligatoires d'une certaine manière donc voilà le pourquoi de ces quatre pharaons dans le dans sa sainte creed ramesès 2 parce que c'est un passage obligé c'est plus grand pharaon tout en camon parce que c'est le pharaon qui a lancé on va dire le toute cette idée de malédiction des pharaons à l'époque à l'époque moderne néfertiti parce que c'est l'une des rares femmes pharaon qui a en plus eu un impact un c'est important sur la femme de son mari et à qu'elle attend parce que c'est un pharaon assez étrange dans le sens où il a été rayé des des archives et des lignées de pharaons et qu'il a tenté de mettre en place un un culte différent dans ce qui est le des siècles des siècles de culte polythéiste de l'egypte ancienne et donc et donc voilà c'était ce que je voulais dire aujourd'hui sur la malédiction des pharaons ça a permis de faire un débriefing général sur les plus grands ou au moins les plus connus pharaon pharaon de l'egypte ancienne il me reste à vous remercier de m'avoir suivi et vous dire j'espère à très bientôt